Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la plupart du temps on dit souvent que si tu réussis, en fait ce qui va arriver c'est que les gens qui ne seront pas d'accord par rapport à ta réussite, ce ne seront pas les gens qui ne sont pas de ta communauté, oh que non, ce sont les gens qui sont avec toi au quotidien. Et dans cette vidéo en fait, je vais te raconter pourquoi pas une histoire, là où en fait tu vas comprendre pourquoi est-ce que ta réussite dérange en fait le plus grand nombre. Et tu pourras bien comprendre que la plupart du temps, les gens qui te félicitent ne sont pas forcément les gens qui sont contents de ton succès. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Guerrier Mental. Ici, on parle de développement personnel et d'entrepreneuriat. Si ce sont deux thématiques qui te parlent, deux choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu cliques sur la notification. Et la deuxième, tu partages la vidéo autour de toi et tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Et pour toutes les personnes qui veulent également s'abonner à notre nouvelle chaîne qui s'appelle Warren et Asiana, dans laquelle on parle de business, d'entrepreneuriat, mais également d'un couple qui vit à l'étranger, en fait notamment dans la diaspora, les Etats-Unis, prière simplement également de vous abonner. Fin de la parenthèse. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais est-ce que tu te rends compte que la jalousie, c'est une grande tarte dans la communauté noire? Oui, il faut bien que tu le comprennes. La jalousie est une grande tarte dans la communauté noire. Et la plupart du temps, quand on pense à la jalousie, autant pour moi, on pense forcément que la jalousie, en fait, va se faire de l'endroit de quelqu'un qui ne nous connaît pas ou en fait quelqu'un qui n'est pas de notre communauté. Mais la plupart du temps, on est bien surpris de réaliser en fait que la jalousie, en fait, c'est quelque chose qui est très familière dans notre vie, en fait. Et pourquoi est-ce que je te parle de ça aujourd'hui? Je te parle de ça aujourd'hui parce que je réalise en fait que tu dois comprendre une chose, c'est que à partir du moment dans notre communauté, quand tu commences à avoir des résultats, tu déranges les gens. Oui, tu déranges les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient misé sur ta perte. Il y a beaucoup de personnes qui avaient misé sur le fait que tu ne devais même pas atteindre les résultats que tu as aujourd'hui. Mais malheureusement, ce que toi, tu fais, c'est que tu penses que tout le monde est content de tes résultats. Tu penses que tout le monde est d'accord du fait qu'aujourd'hui, tu as monté ton business et que tu commences à avoir des ventes et que tu commences à avoir des contrats, etc. Tu penses que les gens sont contents et la plupart du temps, les gens vont venir vers toi, ils vont te dire félicitations. Mais quand tu vas regarder dans leur comportement, tu vas clairement comprendre en fait que leur comportement est en totale inadéquation avec leur comportement en fait. Et c'est comme ça que dans notre communauté, il y a beaucoup de personnes parfois qui perdent la vie précocement simplement par rapport au fait que quelqu'un a eu un succès, les gens n'ont pas digéré son succès et c'est comme ça que la personne s'en est allée précipitamment. Mais c'est dû à quoi normalement la jalousie en fait dans notre communauté. Je ne dis pas que la jalousie n'existe pas dans notre communauté, mais parfois j'ai comme l'impression que, peut-être que je me trompe et vous pouvez me le dire en commentaire si je me trompe, mais j'ai comme l'impression que notre jalousie, elle est très très foncée en fait. C'est-à-dire au lieu de faire que, je prends un exemple là juste pour illustrer mon propos, c'est-à-dire si quelqu'un a monté un business de vente de chaussures et que ton compatriote vente de très belles chaussures, la plupart du temps, c'est-à-dire ton concurrent ne sera pas quelqu'un d'une autre communauté, mais ton concurrent c'est quelqu'un de ta propre communauté mais qui ne va pas forcément vendre les chaussures, mais qui va simplement vilipender le fait que toi tu vendes des chaussures. Alors que ça devait être quelqu'un qui devait clairement t'aider à gagner de l'argent en promouvant, pourquoi pas, tes chaussures à gauche, à droite. Mais la personne là parfois va faire un sabotage dans le sens là où les gens ne doivent pas acheter tes chaussures. Et c'est comme ça que lorsqu'on fait de la concurrence aussi démesurée, on se trompe de cible. Oui, on se trompe de cible. Pourquoi est-ce qu'on se trompe de cible? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que toutes les fois que tu rentres en concurrence avec ton frère pour le vilipender par rapport à son succès, tu te trompes de cible dans le sens là où ton frère ne doit pas être en fait ta cible. C'est-à-dire si ton frère est commerçant de chaussures, toi pourquoi tu ne peux pas être commerçant de pantalons et de chemises? Pour faire en sorte que ton frère dans son business, vous ne devez être complémentaire que d'être des ennemis. Et c'est ça justement qui blesse dans la communauté en fait. Il y a très peu de personnes qui sont en fait des ennemis de leur propre frère. Donc dans tous les cas, c'est ce que je voulais vraiment partager avec toi parce que je réalise que la jalousie est une grande tarte dans la communauté. Mais dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Peut-être que tu penses, peut-être que j'y vais trop fort. Laisse-nous des commentaires. Dis-moi ce que tu penses. Abonne-toi à la chaîne. Partage la vidéo autour de toi. Et surtout, mets-nous des likes afin que YouTube positionne davantage cette chaîne, autant pour moi. Mais surtout, abonne-toi parce que souvent on organise des lives là où on traite des sujets de la communauté noire. Et ce sera important souvent que tu puisses être là pour participer au débat à faire avancer la communauté africaine. Sur ce, on se dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501